Même si pour vous il ne s'agit pas d'un lieu qui vous soit natif, parce que vous êtes né loin de la Méditerranée, mais j'aimerais savoir si vous avez un imaginaire méditerranéen, un ancrage avec cet espace géographique, mais aussi culturel, historique, très lourd et très riche. Oui, merci. C'est ça la très bonne question. C'est vraiment une très bonne question. Le sud, c'est simplement un sud géographique. La Méditerranée, des lieux comme ça, sont simplement des lieux géographiques, ou parce qu'ils sont en même temps des lieux culturels très forts, sont d'un autre esprit, et donc ils sont partout. Ce sont parfois, plus que ça même, je dirais, des positions prises face à l'histoire. Vous savez, on peut comprendre presque tout, si on parle de nature ou d'histoire, les choses sont de la nature ou de l'histoire. La Méditerranée, c'est les deux. C'est un lieu absolument fantastique. Il y a des communications anciennes, il y a des formations, des échanges. C'est fabuleux ce qui s'est passé à la Méditerranée. En même temps, c'est un lieu d'histoire, de création de l'esprit et de la transmission de l'esprit. De manière simple, en commençant par l'alphabet, non ? Lié au commerce, lié aux échanges de toutes sortes, et parfois aussi lié à la guerre, à la colonisation. Et bien, cet esprit de la mer Méditerranée, porté par l'Europe, arrivait chez nous. Il nous a formés aussi. Vous en êtes héritier, en fait. Non, l'Amérique latine s'est formée de ces rencontres. entre l'Europe, qui c'est le monde méditerranéen, et notre monde indien inconnu. C'est passé fabuleux, mais presque inaccessible, ou carrément inaccessible. On n'a pas les accès parce qu'on n'a pas les langages. Les langages de ce monde-là sont devenus indéchiffrables. Je viens de publier l'année dernière, ici, dans les éditions médidiennes de Montpellier, un livre sur l'île de Pâques, des poèmes sur l'île de Pâques. Encore un lieu, petite île, où le langage est devenu indéchiffrable. Et dans des époques récentes, le langage de l'Amérique latine devient indéchiffrable au VIe siècle. Celui de l'île de Pâques devient indéchiffrable au cours du XIXe siècle. Et après, donc, on n'a pas accès à ce monde, à ce passé. On le porte, quelque part, mais on n'a pas accès. Par contre, dans le monde méditerranéen, la transmission a pu se continuer et continuer encore à se transmettre par la langue, entre autres. Mais précisément, pour ce qui concerne le passé, avec vous, nous sommes entre deux pays, le Chili, qui est votre pays de naissance, et la France, qui est le pays où vous vivez. Comment, au fil du temps, ces deux pays ont-ils fini par cohabiter en vous ? Et quelle place occupe-t-il ? Est-ce qu'il y a un mélange total qui s'est fait entre les deux ? Ou bien est-ce que chacun occupe une place bien précise ? La vérité, c'est que finalement, notre formation à l'Amérique latine, indimée de ces cultures vénéterranéennes, européennes, on est tellement éloigné de notre propre passé, de notre propre racine indienne, qu'il est devenu pour nous, pas seulement le mystère qu'on porte, sinon aussi la tâche, presque dans mon cas poétique, d'arriver à me redécouvrir moi-même. J'ouvre des portes que je ne connais pas, dans mon passé, dans ma propre histoire. Et notre rapport avec la France, c'est à la fois très mythique, surtout avec la France, parce que la France n'a pas été le pays colonisateur, a été l'Espagne. La France a été pour nous le pays libérateur. Libérateur. Le pays des droits humains, le pays libérateur. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la Révolution française, il y avait le libéralisme français, il y avait l'esprit de lumière, il y avait tout ce qui déplaçait l'Espagne, finalement. Et donc, l'Amérique latine entière s'est grippée de la France. Ça, c'est une raison. Il y a aussi à l'autre. On a mythifié la France. On a rêvé de la France. Tout l'Amérique latine entière a rêvé pendant des générations de voyager en France, d'aller en France. Les femmes françaises, mythe total, qui est un mythe qui a nourri toutes sortes de fantasmes, de Chili jusqu'à Puerto Rico, Mexique, tout le monde a les femmes françaises, etc. La nourriture française, l'allégance française, je ne peux pas vous dire. Ils ont été très surpris, les latino-américains, qui sont en train de rêver de la France et de la France, quand en 1860 et quelques, la France a débarqué au Mexique pour installer un roi. Parce qu'on pensait, mais ils sont des libéraux, en France, mais non. Il y avait eu des changements politiques en France. Et à ce moment-là... Et la France a aussi été un pays colonisateur. De toute façon. Pas en Amérique latine, mais ailleurs. Elle a aussi contribué. Mais ça n'empêche pas. Parfois, l'histoire est faite de demi-vérité. C'est vrai. Et des ambiguïtés. C'est pour ça que c'est difficile toujours à comprendre. Parce que les choses ne sont toujours jamais une chose. Jamais oui et non. Elle n'a plus voulu me comprendre. On en a compris. Je vous propose, Louis Smisson, qu'on parle un peu de votre dernier recueil de poésie qui est paru cette année aux éditions Almanard et qui s'intitule « Le bateau de terre cuite ». Mais peut-être la meilleure façon de commencer, ce serait d'entendre un premier poème, si vous voulez bien. Oui. Moi, je voudrais peut-être, vous savez, si quelqu'un peut nous aider à lire, non ? Oui. Il y a une dame qui se propose. Voilà. Voilà, quelqu'un qui se propose. Ça y est. À l'instant même, je sortais d'une étreinte, inattendue, merveilleusement blessée et guérie par les insultes d'un arbre en fleurs. À l'instant même, je ramassais sur la plage les épis de silence frais, pierres rondes de patience, gerbes de tendresse, globes que la brise de la saline faisait danser devant mes yeux. La lumière était là, heureuse et consentante, prête à être consommée avec les doigts. À l'instant même, j'écoutais dans ton aisselle la rumeur de la galaxie. Dans mon potager, tout était déjà d'or pur. À l'instant même, je partageais avec toi la récolte du silence le plus gai, la chaleur de ta maison, tout ce qui pousse et brûle en silence. la pensée répandait un parfum délicieux. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Mais je trouve que c'est bien qu'on ait entendu ce poème-là parce qu'il donne une des tonalités de ce recueil. Moi, j'ai envie de dire que c'est un recueil de poésie heureuse. On y entend très souvent les mots étreintes, les mots tendresse, les mots consentants. Il y a ce registre amoureux qui n'est pas le seul, mais qu'on entend souvent dans le recueil. Oui. Je pense qu'il y a des manières si on lit ou va relier ma réponse à ce que je venais de dire tout à l'heure à propos de l'histoire et des agressions et des vécu. Parfois, le moins qu'on peut dire que parfois l'histoire est violente, non ? est extrêmement violente. Il y a certains cas, comme dans les cas de l'Amérique latine, où la violence est la manière historique, probablement la plus répandue, la plus commune dans l'île de Pâques ou dans l'Amérique latine à propos de la langue. S'ils sont restés en silence, c'est à cause de l'agression subie qui va jusqu'au fond d'une culture pour la rendre muette. Alors, mais il y a une réponse. Comparer à ça, la joie peut être une manière de la résistance. Et moi, je crois profondément que ce n'est pas non plus une recette. Il faut que ce soit vraiment spontané. mais il faut trouver la manière de faire de la résistance par la joie. Et je pense que c'est possible. D'ailleurs, j'ai entendu plusieurs contes ou anecdotes que je peux argumenter sur ça. d'ailleurs, à l'île de Pâques, si on revient à mon île de Pâques, je suis amoureux de l'île de Pâques. J'ai écrit même un livre avant qui s'appelait « Passion de l'île de Pâques ». Alors, là, les lettres des missionnaires disent « Mais ces gens, je ne comprends pas, font la fête tout le temps ». Ils parlent à un moment que l'île de Pâques vient d'avoir la visite des pirates, des esclavagistes, des bateaux qui ont pris tout le monde. C'est pour ça qu'ils restaient mouettes, parce qu'ils ont pris tous les gens qui connaissaient la langue, tous les gens cultivés, tous les gens qui pouvaient déchiffrer. La langue, ils sont embarqués pour les faire travailler comme esclaves. Il y a eu la libération de l'esclavage d'un côté, en Europe et partout, mais on a oublié qu'on pouvait trouver d'autres manières de faire des esclaves. On les prend, on les fait signer n'importe quoi, des contrats, des choses comme ça, et on les fait travailler à vie. Et c'était le cas en Polynésie, esclavage inconnu de l'histoire de la Polynésie. Et alors là, bon, les Pascouins faisaient la fête. Je ne comprends pas, ils se déguisent, ils se déguisent même avec des objets abandonnés par les pirates. Comment c'est possible ? Ils sont fous. Alors, en Amérique latine, l'esprit de la fête existe et a toujours existé et fait partie de la culture latino-américaine. Tout le monde le sait. Moi, je pense que nous, les Chiliens, nous sommes les plus tristes de l'Amérique latine. Un pays triste, c'est ça ? Un pays triste, un peu... Mélancolique ? Je ne sais pas, mélancolique. Un peu comme la Norvège, un peu... Tout le monde pense que nous sommes très tropicales. Et non, non, on s'approche des froids de ces côtés. Il y a aussi, Louis Smisson, dans ce recueil de poésie Outre la joie, dont vous disiez qu'elle est la meilleure réponse à la violence. Un autre aspect qui me semble important, c'est les poèmes dans lesquels vous parlez du visible et de l'invisible, dont vous dites d'ailleurs que ce sont deux fragments d'un même monde. Est-ce que la poésie est précisément une façon d'approcher l'inexploré, l'inexplosé et l'invisible ? Est-ce que c'est la meilleure façon peut-être de s'en approcher ? Je ne sais pas si on peut le toucher, mais en tout cas de s'en approcher. Oui, bien sûr. C'est l'autre aspect, alors là, de la poésie, c'est ce qui rapproche la poésie de la science. Et parfois, pas de n'importe quelle science. Mais là, on touche un terrain, un sujet extrêmement difficile. On sait dire, on comprend qu'il y a un rapprochement entre la poésie, la connaissance et la science. On approche de quelque chose d'invisible, déconnaissable, par contre. On explore et on se pose des questions. Mais le monde, nous le construisons aussi avec des mots. Mais qu'est-ce qu'il y a au-delà des mots ? Bon. Et avec les combinatoires mathématiques, les mélanges des signes mathématiques, quand je me vois moi-même écrire un poème, et je vois mes tâches, mes signes, beaucoup moins maintenant avec l'ordinateur, donc parfois, il faut revenir, parce qu'on a besoin toujours de quelque chose en train d'être découvert, amené à surface, rendre visible à partir de l'invisible. C'est là. Je ne parlais pas qu'en plus de ça, il y a les mauvais et les bons poèmes ensemble. et donc, il y a quelque chose dans le travail, des changements des signes. Je change ça, je change ce mot, je retourne la phrase, je suis en train de chercher dans ma tête aussi des sons. Mais pourquoi ? Pourquoi je dois en même temps mettre des sons ? Quel rapport il y a entre ces signes linguistiques et des sons ? Pourquoi j'ai besoin des sons ? C'est vraiment... Et pourquoi on aime aussi la musique ? On a besoin de la musique ? On commence à plonger dans un monde très inconnu. On n'éclaircit pas les rapports. Et même, c'est un peu décevant. parce que tout en étant le pied bien dans quelque chose qui est vrai, ce rapport existe, on ne sait pas très bien comment continuer. C'est mon opinion. C'est le mystère des mots. C'est le mystère. C'est le mystère des mots. Mais là, vous étiez en train de parler à l'instant de la musique qui est également un langage extrêmement mystérieux qu'on ne sait pas davantage comprendre que celui des mots. est-ce que vous pensez que leur épaisseur est aussi forte entre les mots et la musique ? Il y a cette même épaisseur de mystère que nous n'arrivons pas finalement à traverser. C'est aussi lié. C'est très lié. C'est très bien. Beaucoup de poètes l'ont affirmé clairement. Sans musique, il n'y a pas poésie, il y a autre chose. Il y a un autre type de langage. On a besoin de se mettre plus à la concentration des sens que nous cherchons, les poètes. Concentration des sens. Ça veut dire qu'on va dire le plus de choses possibles avec le moindre de mots possible. Déjà, je suis en train de théoriser. Ce n'est pas comme ça qu'il y a une poche. Alors, on va écouter un deuxième poème. Est-ce que vous voulez bien de nouveau... Oh, formidable. On a une lectrice formidable. Ça, c'est vraiment... Alors, on fait comme tout à l'heure, au hasard ? Vous choisissez... Voilà. Vous tournez les pages et... Ouh, les... Femmes, éclaboussées par mon chant, tu portes l'horizon en toi. Nous pouvons nous promener parmi tes ruines intactes, dans les villes bombardées, les terrains de jeu à l'abandon. Nous pouvons grimper le ravin semé d'herbes folles. Une galaxie est cachée dans ton corps. Je m'assois pour te caresser. Je me mets un genou devant toi. Je touche l'impossible, docile comme un mulet. Nous sommes devenus des enfants prodiges, des phénomènes de cirque, des maîtres de la nudité. Tu t'habilles seulement pour recevoir la visite des égarés, de ceux qui arrivent de nulle part, sans valise, sans livre, sans rien. Nous avons inventé nos meilleurs amis il y a longtemps. Ils sont partis avant nous, de l'autre côté du bleu, entre les arcades ouvertes, sur le vide absolu, où le bleu se prolonge en parole et trouvent son relais dans le regard de lune en lune. Parole et amis sont la même chose. Ils s'en vont, mais ne nous quittent jamais. pour l'instant, ma tâche est humble. Piler le verre, pétrir le silence, chercher les saveurs perdues du conte dans le creux de mes mains. Oh, excusez-moi, c'est super. c'est super.